Musique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Isoulan, ni le magazine des îles de la Méditerranée. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au drame des migrants avec un reportage au large de la Sicile à bord du bateau L'Aquarius. En Corse, nous suivrons la vie au quotidien de réfugiés syriens accueillis dans le village de Belgodère. En seconde partie d'émission, le patrimoine avec une découverte de la cathédrale de la Vallette à Malte. Enfin, nous irons en Sardaigne pour une évocation d'Alguero et de ses origines catalanes. Cette année 2017 restera comme une année noire en Méditerranée. Plusieurs centaines de migrants ont péri, noyés, alors qu'ils tentaient de rejoindre les côtes européennes. Une équipe de France 3 a passé dix jours à bord du navire L'Aquarius, bateau affrété par SOS Méditerranée, qui sauve les migrants qui tentent de rejoindre la Sicile. 3, 2, 1, contact ! 125 000 personnes ont traversé la Méditerranée entre janvier et septembre 2017. Sur la même période, plus de 3 000 migrants y sont morts, c'est sans compter les disparus. Pour limiter le nombre de morts, des ONG sillonnent la Méditerranée entre la Libye et l'Italie. L'Aquarius, bateau de SOS Méditerranée, est le seul à faire des sauvetages 12 mois dans l'année. Qui sont ces candidats à l'exil ? Que fuit-il ? Que cherche-t-il ? J'étais un élève, mais il n'y a pas assez de l'argent, j'ai sorti pour gagner de l'argent, quoi à manger. Nous sommes des cultivateurs, il n'y a pas beaucoup de pluie. Ça tombe, au moins seulement ça s'arrête. Tu sèmes les kilas, le maïs, le riz, tu sèmes ça, il n'y a pas l'eau. Ça se reste, les sèvres, les vases, tout ça meurt. Maintenant, j'ai en sorti pour gagner de l'argent, quoi les parents vont manger ? Il n'y a pas quoi manger. Comme Omar, ces hommes fuient la misère de leur pays. Ils viennent majoritairement d'Afrique de l'Ouest. Tous tentent de rejoindre la Libye pour y travailler. Mais la plupart ignorent que dans ce pays, aujourd'hui instable, le commerce humain s'est généralisé. Les migrants, comme Omar, ils sont kidnappés, vendus, torturés. Frappés, il n'y a pas quoi à manger. Ils te frappent chaque jour. Si tu as mangé à 19h, c'est demain encore à 19h que tu vas manger. Maintenant, chaque jour, c'est à taper. Tu pleures beaucoup. Même ils vont cacher avec la main-là. Ils te frappent pour que tes parents entendent. Ils te donnent le téléphone, ils te frappent. Tes parents entendent. Tu cries là-bas beaucoup. Après, tes parents vont savoir, ah, tu es en souffrance. Tu es en souffrance. Ils vont emmener l'argent. Ils mentent. Après leur sauvetage, ils arrivent à bord pieds nus, épuisés, déshydratés. Ils n'ont plus rien. Seul lien avec leur passé, ces numéros, sauver de l'eau. A chaque nouvelle arrivée, l'accueil est structuré. Remise de kits de survie et triage, avec remise de bracelets. Le triage consiste principalement en demandant aux personnes qui viennent à bord de quel pays ils viennent, quel âge ils ont et en général, de savoir dans quel état ils se trouvent pour qu'on puisse le mieux utiliser nos ressources et connaître leur situation. À bord, les bénévoles de SOS Méditerranée collaborent avec les salariés de médecins sans frontières et l'équipage du bateau. Les sauvetages peuvent survenir de jour comme de nuit. Le rythme de vie des équipes dépend uniquement des alertes. A l'est de Tripoli, un canot à la dérive a été signalé par les autorités maritimes italiennes. Comme beaucoup, son moteur a été volé par des Libyens en début de traversée. Ils sont 150 dans cette barque en bois. Ils ont payé chacun environ 2000 euros aux passeurs. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à tenter l'exil, environ 16% des voyageurs. Une fois à bord, elles sont séparées des hommes. Leur référente, Alice, la sage-femme de MSF, les sensibilise sur la prostitution forcée qui touche principalement les Nigérianes, comme Mathilda. J'ai rencontré une femme. Elle m'a dit que si je partais en Libye, je pourrais survivre, que ma vie serait meilleure. En arrivant en Libye, elle a changé son histoire. J'ai dû travailler comme prostituée. Dans un appartement pour prostituées, j'y étais avec d'autres filles. On était entre 15 et 20. Et elle vous battez ? Oui, beaucoup. Vraiment beaucoup. Elle avait l'habitude de nous battre avec des fils électriques, quelquefois avec des tuyaux ou des bâtons. dans l'intimité de sa cabine, Alice retranscrit les témoignages fraîchement recueillis. C'est souvent des viols en groupe. Donc, c'est souvent deux ou trois mecs qui la tiennent pendant qu'un autre est en train de la violer. Il y a toujours un élément d'arme à feu qui entre en jeu. Mon esprit, il n'est pas assez tordu pour pouvoir imaginer ça. Ce n'est pas possible. J'espère que personne ne peut imaginer ça. C'est juste... C'est une horreur. Elle espère que les certificats médicaux qu'elle rédige aideront les victimes de violences sexuelles à obtenir l'asile plus facilement. Parmi ceux qui fuient la Libye, les Bengalis sont de plus en plus nombreux. Ils ont toujours travaillé en Libye, mais depuis la mort de Kadhafi, ils sont désormais considérés comme des esclaves. Tadjim, 16 ans, a été capturé, torturé, vendu deux fois. Ses traces sont celles des menottes avec lesquelles on l'enchaînait avant de le battre. Le traducteur nous explique comment se déroulaient les séances de torture. Battu deux heures par jour avec la crosse d'une arme ou des tuyaux sur les mollets et la plante des pieds, il restait plusieurs jours sans pouvoir marcher. Il suppliait en vain qu'on le soigne. Sur chaque rotation, un seul médecin est à bord. Lors du dernier sauvetage, il a vite repéré Ibrahim, 16 ans, 1m88, 42 kg. Il a une pneumonie et une septicémie. Il est resté plusieurs jours dans une cellule avec des cadavres en décomposition. « Si tu ne vois pas un docteur en Italie, tu n'iras pas mieux. Et tu vas devoir apprendre l'italien aussi. » « Arrivée en Italie, après deux jours de navigation, Ibrahim sera le premier débarqué. Sur le port de Sicile, les rescapés seront accueillis par les autorités italiennes et la Croix-Rouge. L'Italie, seule à gérer cet afflux, menace de fermer ses frontières. Elle demande de l'aide. En guise de réponse, l'Europe veut stopper les migrants avant la traversée, donc en Libye, où garde-côte et milice sont quelquefois étroitement liées. Un bel exemple de solidarité et d'humanisme à présent. Une famille de réfugiés syriens a été accueillie dans le village de Belgodère, en Balagne. Un appartement a été mis à sa disposition par la mairie de cette commune. Loin des drames et de la guerre, ils ont commencé ici une nouvelle vie. H-I-J-K-L-M-N-O-P-I-P-Q. Il y a six mois, l'alphabet latin leur était totalement inconnu. Aujourd'hui, il n'a quasiment plus de secret pour Ilaf 8 ans et Aisha 6 ans. Le résultat en grande partie de ce cours hebdomadaire sous forme d'exercice ludique. Un professeur leur apprend le français. C'est un stylo. C'est un stylo rouge. C'est un stylo rouge. Ça, c'est très bien. Est-ce qu'on entend dans table ? Là, s'arrête leur statut particulier car quand les deux sœurs réintègrent les bancs de leur classe, elles deviennent deux élèves comme les autres. Les enfants y sont pour quelque chose à l'annonce de l'arrivée de ces fillettes venues du bout du monde. Ils ont été émerveillés, curieux. aussi. Ils étaient très intrigués. Ils m'ont posé énormément de questions. Comment ça se passe dans leur pays ? Où se trouve leur pays ? Pourquoi elles ont été obligées de s'en aller ? Ils étaient extrêmement curieux. Et si bien que toutes les semaines, ils me demandaient quand est-ce qu'elles vont arriver ? On a vraiment hâte d'être amies avec elles, etc., même avant de les connaître. Et lorsqu'elles sont arrivées, ça a été absolument merveilleux avec les enfants. Ils étaient tellement heureux de les voir arriver qu'ils les ont très vite intégrés au sein du groupe classe. C'est un appartement mis à la disposition par la municipalité de Belgodère, meublée par les habitants qui abritent le quotidien de la famille Al-Ramoun, loin, très loin de celui qui était le leur au nord-Liban. Ils vivaient dans cette maison depuis qu'ils avaient fui la Syrie et le régime de Bachar el-Assad. Une expérience douloureuse. Être Syrien au Liban, c'est difficile. Il y a souvent des problèmes. On ne peut pas se déplacer comme on veut. Il n'y a pas la guerre, mais on n'était pas libres. Donc, on a décidé de partir pour donner une chance à nos enfants et à nous-mêmes. Cet autre futur, il a pour cadre Belgodère, un village de quelques 700 habitants entre mer et montagne. Ici, au cœur de la Balagne, entre pudeur et modestie, on a juste le sentiment d'avoir fait son devoir en devenant leur terre d'accueil. Nous avions demandé au service de l'État simplement de pouvoir recevoir une famille qui était dans un camp et où il y avait des enfants. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, nous savons, je sais, nous savons que c'est des gens qui étaient en souffrance, qui ont fait le pari de se déraciner, qui est un pari, à mon avis, beaucoup plus difficile pour eux que pour nous qui s'arrêtent simplement presque à ouvrir une porte dans l'appartement et de les accompagner pendant quelques mois humainement et professionnellement pour pouvoir les intégrer. La grosse difficulté, elle est pour eux. L'accompagnement prend diverses formes. L'État, pour le moment, alloue un budget hebdomadaire de quelques 200 euros à cette famille. Laetitia, elle, assiste Amina et les siens dans certaines démarches. Bananas. Le 30, c'est vendredi. On a appris à regarder la date de péremption et aller chercher éventuellement au fond du rayon frais les dates qui vont un peu plus loin. Ils n'ont pas la notion des prix parce qu'en Syrie, ce ne sont absolument pas les mêmes. Les courses à bas sont beaucoup, beaucoup moins chères du prix des légumes, du poisson, de la viande. Donc, il faut leur montrer qu'il faut respecter un budget qu'ils auront à respecter dans quelques temps. Je suis serienne. Sans la maîtrise de la langue française, l'autonomie ne peut être que relative, l'intégration aussi. Amina en est consciente, alors elle suit des cours car elle ne veut pas d'une vie de recluse. C'est très important d'apprendre la langue. C'est fondamental pour nouer des contacts. Pour se débrouiller aussi. Par exemple, si je vais à l'hôpital, savoir dire ce que j'ai. Je veux pouvoir communiquer avec mes filles en français, avec les gens aussi. Je ne veux pas rester à la maison et juste parler l'arabe. De leur vie d'avant, ils n'ont que des souvenirs, quelques recettes aussi, comme celle par exemple de ces gâteaux qu'Amina tient de sa mère. Son rêve serait d'en fabriquer pour les commercialiser une expérience nouvelle elle, elle qui n'a jamais travaillé. De son père, Isat lui conserve l'art de la culture, une passion à laquelle il avait dû renoncer dans son exil libanais. Dans les camps, pas de jardin, mais un travail. Il était carrossier. Il devrait le redevenir bientôt, en Balagne, la prochaine étape, en fait. Cet été, la famille Al-Ramoun a franchi un palier ô combien important. Tous ont obtenu leur carte de séjour, temporaire certes, mais elle signifie déjà beaucoup. Une couverture sociale, bien sûr, une reconnaissance, surtout. Je suis très contente. Cette carte est la preuve de notre existence en France. On peut désormais faire notre vie tranquillement. Cette carte est la promesse d'être désormais sur cette terre une famille comme les autres. Une joie qu'ils partagent avec leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, restés au Liban. Les contacts avec les leurs sont quasi quotidiens, car l'ambi de leur raconter cette nouvelle vie est omniprésente. Ça va ? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. C'est l'un des monuments phares de la capitale de Malte, la Valette. La cathédrale Saint-Jean est un chef-d'œuvre de l'art baroque. Sa façade austère et massive contraste fortement avec les nombreuses richesses de l'intérieur. Au cœur de la vieille ville de la Valette, il est un lieu cher à tous les Maltais. La cathédrale Saint-Jean, le monument le plus célèbre de tout le pays. L'histoire de cette île se retrouve à l'intérieur de cette cathédrale. Bâtie à la fin du XVIe siècle, tous les grands maîtres de l'ordre de Malte qui se sont succédés l'ont enrichi. Un extérieur des plus sobres, une façade des plus simples et dès que l'on ouvre les portes, on est plongé dans l'un des trésors les plus spectaculaires de l'art baroque. Des murs, des colonnes revêtues d'or, des voûtes majestueuses, comme pour mieux rappeler toute l'ancienne puissance des chevaliers de l'ordre de Malte. Mais cette histoire ne s'est pas écrite en un jour. La cathédrale a été achevée en 1577, mais pendant des années, il ne faut pas oublier que ce ne fut qu'une simple église. C'était la volonté des responsables catholiques de l'époque. Tout l'aspect baroque que l'on peut admirer aujourd'hui est venu bien plus tard. Les changements dans l'église catholique se sont toujours inscrits dans la durée. C'est notamment le cas pour les éventuelles évolutions artistiques qu'ils souhaitaient pour leur église. C'est pourquoi il a fallu attendre longtemps avant de voir tous ces murs et toutes ces colonnes revêtues d'or. Un travail magnifique et d'une précision étonnante. Tout cela donne cet aspect unique à la cathédrale, tout son symbolisme. Point d'orgue de ce voyage dans l'histoire de Malte, le tableau de la décollation de Saint Jean-Baptiste du Caravage, le peintre le plus célèbre qui est vécu à Malte. Une des œuvres les plus emblématiques de celui qui a symbolisé l'école baroque de la peinture. Un trait des plus réalistes est l'utilisation du clair obscur qui renforce l'aspect dramatique des scènes qu'il reproduit. Caravage fait partie indéniablement de ces artistes qui ont changé l'histoire de la peinture. L'hommage rendu aux chevaliers de l'ordre de Malte, un sol de marbre sous lequel reposent 400 tombes. Sur chacune d'entre elles, leurs armories sont dessinées. Le travail sur ce marbre le plus souvent venu de Carare est impressionnant. Une juste reconnaissance pour cet ordre qui reste la plus ancienne association d'aide humanitaire. La plupart des grands pays européens étaient représentés dans cette confrérie. La cathédrale est composée de 8 chapelles. Cela correspond à 8 nationalités, 8 langues différentes. Ces langues sont celles des origines des chevaliers de l'ordre de Malte. Car tous ces chevaliers venaient de tous les pays d'Europe. Un peu comme l'Union Européenne que l'on connaît aujourd'hui. Vous qui marchez sur les morts, n'oubliez pas qu'un jour on marchera sur vous. C'est l'inscription que l'on trouve sur la porte par laquelle entreront les chevaliers. Comme pour mieux souligner la brièveté de l'existence. L'histoire de Malte c'est aussi celle de ces chevaliers. Cette cathédrale Saint-Jean sera toujours là pour nous le rappeler. C'est une ville tout à fait singulière au cœur de la Méditerranée au nord-ouest de la Sardaigne. Alguerre revendique fièrement sa double identité sarde et catalane. Une identité que l'on retrouve dans l'architecture mais aussi dans la langue qui est parlée au quotidien. Alguerre la plus espagnole des villes sardes. Les premiers pas s'amorcent par la porte à terre l'entrée principale de la ville. Les fortifications qui l'entourent et les nombreuses tours attestent qu'elle était bien gardée. Bien que les premiers remparts aient été construits par les génois au XIe siècle c'est le royaume d'Aragon en 1353 qui en a fait une véritable forteresse. Si imprenable que la ville a pu maintenir son identité catalane pendant plus de 600 ans. Au cours des siècles Alguero a subi plusieurs invasions et ce jusqu'à la fondation de la ville. Alguero est connu par les Catalans mais en réalité elle a été fondée par les génois et plus précisément par la famille des Doris. Le patrimoine est constellé de témoignages du passé non seulement dans la pierre mais aussi dans les mentalités. En 1372 la ville est baptisée Alguer. Les familles catalanes de Barcelone de Valence et des îles Baleares s'installent Alguero devient le principal port catalan de Sardaigne. Alors peu sont les Sardes et les étrangers qui sont admis dans la cité. Cette ségrégation volontaire explique comment la langue catalane est omniprésente jusque dans les années 60. Les Sardes et les Italiens qui s'établissent n'ont d'autre choix que d'apprendre le catalan. quand la domination catalane passe officiellement sous l'autorité du roi d'Espagne la communauté d'Alguero continue de parler sa langue avec orgueil et fierté. La langue catalane survit au cours des siècles et à l'histoire même au 18ème en 1720 lorsque Alguero et la Sardaigne passent sous la domination de la Savoie. Aujourd'hui encore Alguero protège sa langue avec autant d'orgueil et de plaisir. aujourd'hui encore trois siècles après le départ des Iber on entend les gens parler catalan comme les pêcheurs de la région. ils sont très attachés à l'histoire de leurs ancêtres. C'est la langue de notre travail les noms des poissons les lieux de pêche sont dans la tradition d'Alguer qui est transmise de père en fils. Entre nous on continue à parler notre langue c'est la langue de notre travail. Partout dans la ville des symboles nous rappellent aussi que l'Alguer est un pays catalan. Le drapeau catalan flotte sur le fronton de la mairie la signalisation est majoritairement bilingue. La municipalité a même poussé à l'extrême la pertinence. Des visites guidées et gratuites sont proposées aux Catalans de passage dans la cité. Ils sont nombreux en période estivale venus de Barcelone et d'ailleurs partager un moment de leur histoire. Le tourisme culturel est toujours en croissance à Alguerro. La cité attire beaucoup de touristes intéressés par son histoire du mois de mai jusqu'à la fin septembre lors de la Saint-Michel. En période estivale ils sont encore plus nombreux. L'église San Miguel est l'un des édifices d'inspiration gothico-catalane parmi les plus emblématiques et les plus visités de toute la Sardaigne. Construite au XIVe siècle l'église est un modèle d'harmonie architecturale. Son dôme couvert de tuiles multicolores est devenu le symbole d'Alguerro. La coupole multicolore de l'église Saint-Michel est un symbole moderne. Les carreaux colorés ont été posés en 1900. On peut dire qu'il s'agit d'un symbole de la cité d'Alguerro mais il y en a tant d'autres. Alguerro, aussi nommé pupille d'Aragon, s'est embellie au fil du temps. Son histoire en fait une cité pas comme les autres. Ces dernières décennies elle a réussi le pari d'allier la culture du passé et le tourisme balnéaire. Les élus locaux ont scellé des liens très forts avec le gouvernement de la Catalogne et des îles Baleares. Plusieurs vols aériens assurent la liaison directe avec la cité d'Alguerro. C'est un fait révolutionnaire dans les rapports entre la Sardaigne, Alguerro et la Catalogne. Les Catalans peuvent se déplacer à moindre coût, rapidement et facilement. Les Sardes ont également accès à la réalité culturelle, linguistique et touristique de la Catalogne. Au-delà de la culture et du corail qui est l'un des plus renommés de toute la Méditerranée, la gastronomie s'invite au succès économique de la cité. Le mélange des saveurs catalanes et sardes lui offre une particularité culinaire tournée vers les produits de la mer, avec la langouste comme mets de référence, la fameuse aragosta à la Catalane. Elle doit sa succulence à une solide cuisine du terroir. Forcément, on le redemande. Voilà, Izulani est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes dans les îles de Méditerranée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada